Alors déjà, vous l'avez dit, le décret qui est sorti cette nuit d'application immédiate prévoit pour la Haute-Savoie, puisqu'il classe la Haute-Savoie en couvre-feu, un certain nombre de contraintes qui vont s'appliquer sur l'ensemble des départements qui sont sous couvre-feu, les plus spécifiques et connus étant la fermeture des bars et la perte de couvre-feu entre 21h et 6h. Pour ma part, j'ai décidé d'appliquer ce régime du couvre-feu sur l'ensemble du département de la Haute-Savoie. Il n'y a pas de territoire qui sera en dehors du couvre-feu. C'est plus simple, plus lisible pour l'ensemble de nos concitoyens. Deuxièmement, j'ai décidé d'ajouter un certain nombre de mesures, reconduire les mesures que j'avais déjà prises, à savoir l'obligation du port du masque dans les périmètres de 50 mètres autour des établissements scolaires, des commerces, etc., et d'ajouter un certain nombre de mesures que le décret du 16 octobre me permet de prendre. Ainsi, je demande aux restaurants de tenir un support spécifique pour enregistrer le nom, les coordonnées de leurs clients, de façon à pouvoir, si une personne se signale dans les jours qui suivent son passage au restaurant comme ayant été malade, que la caisse primaire d'assurance maladie, qui fait le tracing, puisse contacter le restaurant, recueillir le nom des personnes, les contacter, leur demander de se mettre à l'isolement. Première mesure. Deuxième mesure, décision d'interdire les fêtes étudiantes, puisqu'on a vu qu'un certain nombre de fêtes étudiantes ont donné lieu à des contaminations. Troisième illustration, décision de fermer dans les clubs sportifs les vestiaires, puisque les vestiaires sont des endroits où, par construction, on va avoir du mal à respecter et le port du masque et la distanciation sociale. Parce qu'à 21h, vous devez être rentré chez vous. Donc, si vous faites une activité sportive, vous allez faire un footing, faire un foot avec les gens de votre club sur le terrain, aucun problème, mais attention, prenez votre douche chez vous, parce que le vestiaire, il va être fermé, et vous faites en sorte d'arrêter votre match de foot, de façon à pouvoir rentrer à pied, à vélo ou en voiture chez vous, pour y être à 21h. Ça, c'est un point important. Ensuite, pour les clubs, enfin, les enceintes sportives fermées, il y a un certain nombre de dérogations, et notamment la possibilité de continuer à y faire des activités sportives pour les scolaires, pour les universitaires, pour les sportifs de haut niveau, par exemple. Alors, l'extension du port du masque, je le rappelle dans l'arrêté que j'avais déjà pris et que je reconduis, il y a une obligation du port du masque dans un certain nombre de cas, et ce depuis le mois d'août. La Haute-Savoie était un des premiers départements, tout début août, à imposer le port du masque à l'extérieur, dans un certain nombre de cas, exemple, les marchés, les brocantes, les vides-greniers. Donc, tout ceci, on est obligé de porter le masque. J'ai, par ailleurs, ajouté l'obligation du port du masque dans les manifestations autorisées et les rassemblements autorisés de plus de six personnes. J'ai imposé le port du masque, je le disais, dans les périmètres de 50 mètres autour des lycées, collèges, établissements scolaires de manière générale, aux abords des gares, etc. Je pense l'avoir fait dans ce département de manière anticipée et beaucoup plus large qu'ailleurs. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de maires, comme ils en ont la possibilité, et ça reste en vigueur, qui ont pris des arrêtés pour imposer le port du masque dans un certain nombre de périmètres denses de leur commune. C'est le cas à Anmas, c'est le cas à Annecy, par exemple, dans le vieil Annecy, et ça a été récemment élargi par arrêté du maire. Alors, le débit de boisson, c'est ce qui est interdit. C'est simple. C'est l'activité principale qui a été autorisée. Donc, un débit de boisson déclaré comme débit de boisson est fermé, donc fermé depuis ce matin et pendant toute la durée du couvre-feu, pendant trois semaines, donc jusqu'au 13 novembre prochain à minuit. Le bar tabac PMU, qui vend de la presse aussi, peut continuer, comme c'était le cas au printemps dernier, à vendre le tabac, à vendre les journaux, à vendre des jeux, plus des timbres, etc. Par contre, son activité de bar, elle, est fermée, ne serait-ce que par souci de cohérence, par équité et par logique sanitaire avec un établissement qui ne ferait que bar. Alors, un taux d'incidence en Haute-Savoie à 400. 400 qui est un taux d'incidence presque faible par rapport à nos collègues des autres départements. Mais toutefois, nous avons connu, là, au cours des derniers jours, une forte progression du taux d'incidence. Et puis, plus encore, ce qui est plus inquiétant, pour ma part, en tout état de cause, c'est la forte progression du taux d'incidence pour les personnes dont l'âge est supérieur à 65 ans. Et c'est là où, effectivement, nous sommes inquiets parce que c'est ces personnes, souvenez-vous de la première vague, c'est ces personnes qui présentaient une sensibilité extrêmement importante à nos yeux. Oui, les déprogrammations sont en cours depuis jeudi, demandées par le directeur général de l'Agence régionale de santé. Donc, au niveau de toute la région, toutefois, des thématiques restent quand même actuellement encore en cours. Ce sont les urgences, c'est la pédiatrie, la cancérologie et d'autres soins que nous ne remettrons pas pour l'instant. Dès qu'on met une procédure en place, une restriction en place, je dirais des mesures en place, il faut attendre à minima 10 à 15 jours. Et par conséquent, c'est bien toute la difficulté que nous éprouvons aujourd'hui, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'on met de prime abord des mesures en place parce qu'on pense que dans 15 jours, on en sera là. Et souvent, et vous pouvez le constater, au gré des conférences de presse que nous donnons avec la préfecture et notre directeur général à Lyon, on voit bien qu'on ne s'est pas trompé. Malheureusement, pour le coup, on préférerait vraiment se tromper. Alors, la situation est extrêmement tendue dans les EHPAD, dans certains EHPAD, notamment sur le département, mais France entière. France entière et au niveau régional, nous le constatons également. Dans les EHPAD, 5 EHPAD, pour l'instant, chez nous, dans le département de Haute-Savoie, sont classés en criticité élevée, cluster de criticité élevée. Donc, nous épaulons du mieux que nous le pouvons les directeurs et surtout le personnel. Et je demande également aux familles d'avoir vraiment une oreille à ce que peuvent leur dire les directions dans ces EHPAD. Nous ne voulons pas arrêter les visites. Ce n'est pas le but du tout, bien au contraire. Nous avons retenu de la première vague que des personnes âgées qui ne voyaient plus leurs proches se laissaient dépérir. Évidemment que nous en avons tenu compte, mais en revanche, il faut que les familles tiennent compte du fait qu'il faut protéger d'abord leurs parents dans les EHPAD et puis aussi le personnel par la même occasion.